De manière à évoluer et à conserver une trace de mes codes précédents, j'ai renommé affichier utilisateur 4.php et liste utilisateur 4.php en remplaçant bien évidemment dans le code de chacun d'entre eux les liens faisant référence à ces fichiers. Nous avons donc nos deux scripts, affichier utilisateur, liste utilisateur et notre fichier PHP indépendant, fonction utilisateur, qui contient donc la fonction permettant de se connecter à la base de données. Nous allons donc voir comment utiliser ce fichier et cette fonction. Dans liste utilisateur, je vais donc supprimer les lignes de code correspondant à ma fonction de connexion. J'en ai plus besoin puisque j'ai ma fonction. Et je vais utiliser en début de script, c'est plus propre, une fonction require, une fonction PHP qui va me permettre de lire un autre fichier PHP pour pouvoir exécuter les fonctions éventuelles qui sont dans ce script. Je vais donc lui dire de lire le fichier fonctionutilisateur.php. Je lui envoie en paramètre le nom de mon fichier PHP, fonction utilisateur. Plus que le nom, il s'agit du chemin de mon fichier. De cette manière, je vais pouvoir ici appeler ma fonction qui s'appelle connexion en lui envoyant les bons paramètres. Donc ici, j'appelle ma fonction connexion. Et je vais lui envoyer les paramètres dans le bon ordre. Je fais un copier les paramètres que je colle ici pour ne pas me tromper et lui envoyer les bons paramètres. Donc en premier lieu, il attend ma constante serveur. Le nom du serveur. Le mot de passe. Et le nom de la base. Cette fonction me renvoie donc une connexion. Je vais utiliser la même variable que précédemment. Pour récupérer la connexion établie. De même, vous constatez que dans les deux fichiers liste utilisateur et affiché utilisateur, je définis mes constantes. Je vais suivre la même logique et je vais créer un fichier PHP indépendant qui contiendra la définition de mes quatre constantes. Je copie donc la définition de mes constantes. Et je crée un nouveau fichier PHP. que je vais appeler constante. Que je vais appeler constante. Et je vais donc ici faire de même, je supprime la définition de mes constantes et j'appelle mon fichier PHP constante. Je vais donc faire pareil dans le fichier affiché utilisateur. J'élimine tout ce code que je remplace par mes deux fonctions d'intégration de code, require. Puis je fais un appel à ma fonction connexion. Par la suite, je pourrais créer autant de fichiers PHP indépendants. Indépendant, je pourrais également rajouter des fonctions si je le souhaite dans ce fichier fonctions utilisateurs ou bien des constantes dans mon fichier constante.php. Je vais donc avoir de cette manière la possibilité de créer des applications à partir de plusieurs fichiers PHP en regroupant les actions qui se répètent dans des fonctions. Cela va me permettre d'alléger mon code, de le simplifier et de l'optimiser et puis également de simplifier le débogage qui peut parfois arriver bien évidemment. Merci. Merci.